Rétogradé en boucle Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire quand votre PC redémarre en boucle avec le message très rapide, rétrogradé vers une version antérieure ou appelé Roll Back en anglais. Comme on peut voir, le PC redémarre en boucle systématiquement. Pour gagner du temps, on va brancher une clé USB, Windows 11, après on pourrait mettre aussi du Windows 10. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment faire une clé Windows. Si vous n'avez pas la possibilité et que vous n'avez qu'un PC, dans les commentaires de la vidéo, vous verrez que vous pouvez acheter des clés de démarrage. Là, on est sur un PC Lenovo. Je vais appuyer sur F12 et suivant la marque de votre PC, j'ai fait des vidéos explicatives suivant la marque pour atteindre le menu de démarrage ou le BIOS. On fait F12 et on démarre sur la clé. On va voir qu'il y a une autre installation en cours. Ici, on clique sur NON. Ensuite, on va sur Suivant. Ici, on va réparer l'ordinateur. Choisir un autre système d'exploitation. On voit un peu le bazar au niveau des amorçages. On a le Windows Rollback qui est par défaut. On peut essayer de modifier l'amorçage par défaut. On va le mettre sur Windows 10 et on va démarrer sur Windows 10. On aurait pu enlever notre clé. On va lui laisser faire sa mise à jour en cours. Nous voilà sur le bureau. On va faire Windows R, taper MS Config à l'intérieur. On appuie sur la touche entrée. On va sur l'onglet Démarrer. On voit apparaître toutes nos listes. On va tout supprimer sauf celle qui est bonne et active, la Windows 10. On applique. On fait OK et on redémarre pour que ce soit appliqué. Du coup, on s'est débarrassé de ce fameux Rollback. Si cette méthode ne fonctionne pas, il faudra essayer de passer par la clé d'installation et de réinstaller Windows 10 par-dessus. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! ... ... ... ...